Alors, nous sommes Dalal Sounougane, Dr Cherti Dian Sow, coach en communication politique, conseiller en communication du premier ministre Ousmane Sonko, fasciné comme lui, le premier ministre de l'atelier du député du Passif Amon, enjeu à l'élection législative, et vous savez, c'est qu'il nous a appris. Docteur, nous sommes venus à Dalal Diame sur l'émission Matinale.sn. Je vous remercie, je vous remercie à l'invitation. Alors, docteur, nous sommes venus à l'élection législative, qu'est-ce que vous avez appris à l'élection législative ? Qu'est-ce que vous avez appris à l'élection législative ? À l'élection, il y a eu plusieurs lectures. Moi, ce qui est le plus important, c'est que vous devriez le faire. C'est-à-dire, avant l'élection, vous avez appris que l'affaire est très stable. C'est-à-dire, vous avez appris que 65 députés ont 60, 65 députés ont 20. Si vous avez eu une élection, vous avez appris à l'élection, vous avez appris à l'élection. Vous avez appris à l'élection de l'élection, vous avez appris à l'élection. Comment expliquer ça ? Expliquer ça, c'est que nous allons parler beaucoup. Et en réalité, nous allons représenter ce qu'on parle. C'est juste ça. C'est-à-dire que vous avez appris à l'élection, mais nous avons beaucoup de gens. En fait, nous avons appris à l'élection, c'est que c'est l'élection. Donc, c'est l'étonnement. Bon, évidemment, je ne suis pas étonné que Pastef a la majorité, mais l'écart, c'est que nous devons faire une lecture. La lecture, c'est la coalition qui a été, c'est une coalition contre nature. Et donc, l'électorie, c'est qu'on a appris à des groupes, c'est qu'on peut avoir une lecture politique au Sénégal. C'est ce que nous devons nous concentrer aussi. Nous avons vu l'analyse, vous l'avez fait à l'élection, vous l'avez fait à Pastef, mais également vous l'avez fait à l'élection, vous l'avez fait à l'ancien président Macky Sall, mais également vous l'avez fait à l'élection. C'est ce que nous avons vu dans les élections. C'est vrai, c'est une analyse de la campagne, parce que moi, j'ai vu dans la campagne aussi. C'est ce qui m'a fait à l'écho de campagne. Parce que généralement, dans l'élection, on connaît que les groupes compétitent. C'est Taku Wallou, Sam Masakadou, Djam et Djerine, Amadouba et Pastef. Vraiment, c'était les grandes entités. Si vous pensez aussi à l'intérêt, vous pensez qu'on est composé. C'est-à-dire, même par exemple, l'inter-coalition que nous voulons faire Dakar, c'est vraiment, c'est tellement contre nature, ça va tellement large, que vous savez qu'il n'y a pas de sens en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. Il y a des conséquences pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. La maire de Dakar ? La maire de Dakar, c'est le prochain local, il n'est plus. Ça, je prends le pari de le dire ici. Il n'y a pas de maire de Dakar au prochain local. Pourquoi est-ce que c'est maire de Dakar ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maire de Dakar. Il 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 n'y a pas d'accord avec moi. Vous m'entendez juste. On vous écoute. On vous écoute docteur. Non, si on valait par exemple la composition de la quatorzième législature quand on regarde l'élection et l'élection, c'est-à-dire que PASTEF a eu le plus d'impact, pour ne pas être arrogant, dans la coalition de l'EUASCAN pour qu'on soit des maires et des députés. Et l'élection a eu le plus d'impact. Il n'y a pas de maire de Dakar. Il n'y a pas de maire de Dakar. Il y a eu des maires. Il n'y a pas de maire de Dakar. 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 Oui, je suis sûr. Quand on est venu par exemple, c'est un conseil pour Ousmane Sonko. Quand on a fait une décision avec PASTEF, on a posé des questions. Est-ce que ça a fait dans le passé que l'effort de la député, nous sommes maires, on ne va plus commettre ces erreurs et qu'on va y aller avec nous pour qu'il n'y ait pas de maire. D'abord, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un de très intelligent en politique. C'est-à-dire, il est très intuitif d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il a une décision de façon intuitive. Mais ces décisions intuitives sont très véridiques à terme. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'il n'y avait pas assez de temps. Et le facteur temps a été le facteur principal de l'affaire d'élections où nous avons convoqué. Parce que c'est quand même des élections anticipées. avec le fait que les gens connaissaient vraiment les bandages. On connaissait l'Assemblée Nationale. On connaissait même quand il y a eu le Mont Vizu, on attendait au dernier moment. Pourtant, on connaissait l'événement 11 septembre. Il n'y a pas de SMS. C'est-à-dire que les gens ont toujours la difficulté d'avoir la bonne perception par rapport aux événements qui se passent. On sait qu'il y a des solutions mais personne n'a pas préparé pour des solutions. Je pense que les gens sont les plus pauvres. C'est-à-dire que le temps permettra de faire une coalition de négocier. Donc, il a dit moi je vais avec Pastef seul. Et je pense que c'est la bonne résolution. Il est venu expliquer ça à Diomaï Président où il y a tous les alliés qui ont fait Diomaï Président. Ils n'étaient pas contents. Ils pensaient que ce n'était pas la bonne solution. Ils n'étaient pas la bonne solution. Mais en réalité, il était convaincu que ce n'était pas la solution. Et à terme, les événements ont donné raison. Donc, en termes de perception politique, il est vraiment quelqu'un de... Et ça a été décidé quand exactement et comment ? Ça a été décidé quand et comment ? Comment ça a été décidé d'aller seul ? Ça, je pense que c'est une résolution qui est prise avec les gens du parti. C'est-à-dire, les gens dans le... Comment on appelle ça ? Il y a un gouvernement du parti. J'imagine avec le Président, le comité directeur... Merci. Le comité directeur du parti. Et j'imagine qu'il a eu à défendre cette position pour convaincre les gens. Dans la coalition Diomaï, moi je fais partie de la coalition Diomaï, il est venu nous en parler. Et il y a eu une concertation par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire... Je ne peux pas te dire qu'il a pris la décision seule, mais il les a associés à la décision et qu'on parle. à la décision. Mais qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un score présidentiel de 2,4 millions de voix. Et qu'on a dit presque 2 millions, 1,9 millions de voix. Une différence de 400 millions de voix. Une différence de 400 millions de voix. Et qu'on a dit 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 qu'il y a une fois ou trois fois. Parce que ça, c'est quand même malvenu pour ça. D'abord, première chose, il compare des choux et des carottes. D'accord ? Une élection présidentielle avec une élection législative, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, à partir de là, je pense que ce débat ne tient pas. cherchait à avoir la petite bête. Bon, je vais dire ça, c'est politique, ils peuvent le faire, mais il n'y a aucune comparaison. C'est quand même 165 députés qui ont 130. Et les gens ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir 130. C'est ça, ce que je disais au début, c'est-à-dire que on a dit qu'on 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 a dit que les taux de participation m'ont amené à midi. Tout le monde était en train de dire qu'ils avaient dit 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 que les élections de 2022 qui étaient des élections normales organisées et tout le monde était prêt. Bon, donc, je pense que c'est de la petite bête. Il ne faut pas trop accorder d'importance dessus. Cette formation que vous avez fait sur les députés passifs, c'était quoi l'objectif que vous avez dit ce que vous avez dit ? C'est ce que je pense. C'est-à-dire le caractère intuitif et décisionnel du premier ministre c'est-à-dire que dimanche nous avons gagné le lundi qui est le secrétaire général du parti il a dit qu'il a pris tous les députés pour les former. Pourquoi ? Parce que en 2017 il a été député énuque des difficultés de venir à l'assemblée nationale c'est-à-dire quelqu'un peut le porter. En 2022 on a dit qu'ils sont venus et 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 qu'ils ont appris en marchant. C'est-à-dire tout ce qu'on sait par la pratique. Ce qu'on veut éviter c'est que c'est un groupe parlementaire qui est quand même un grand groupe d'une part et puis ils sont très jeunes. C'est vraiment beaucoup de jeunes députés et la plupart n'ont pas été assemblés. Donc je pense que c'est une bonne idée une bonne initiative de la part du premier ministre du président du PASTEF de faire une sorte de formation pour qu'ils ne connaissent pas tout ce qu'ils sont venus. Donc on peut espérer un changement par rapport à la 15e législature. Ah ça je suis certain qu'il y aura un changement mais ça c'est dans toute chose sans avoir une affaire pour qu'ils ne connaissent pas tu te comporteras mieux. Est-ce que du début que c'est jusqu'à pour un début une formation est-ce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne continuent là ? un peu plus etc. Donc ça c'est important. alors Docteur Zakhel Matine j'ai parlé de la communication mais aujourd'hui quand j'ai dit qu'ils sont et 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 qu'ils sont pour répondre à l'attention. Quelles techniques et quelles méthodes que les députés doivent répondre à ces questions ? c'est-à-dire que très souvent et ça je pense les Sénégalais presque ils parlent beaucoup et les gens parlent beaucoup même pour leur donner une idée un concept d'entourer à dire beaucoup d'accord tu as l'assemblée par exemple trois minutes donc déjà ils doivent pouvoir dire l'essentiel de la réponse ça c'est pas facile non mais c'est très difficile je vois quelquefois quelqu'un dit pour poser une question il y a une minute il n'y arrive pas parce que pendant quatre minutes de tourner autour il y a un contexte il n'y a rien je veux poser une question donc c'est déjà aller vers l'essentiel aller vers l'essentiel pouvoir conceptualiser ce que tu veux dire c'est-à-dire structurer ce que tu veux dire c'est pas seulement aller à l'essentiel mais savoir conceptualiser c'est-à-dire que l'université des étudiants des masters ils ont beaucoup de mal à vous le dire parce qu'ils peuvent conceptualiser quelque chose leurs idées leurs pensées c'est-à-dire que c'est-à-dire que pour cela il faut aussi entendre parce qu'on peut entendre d'accord on peut entendre pour comprendre quelque chose donc c'est-à-dire c'est-à-dire le dernier point c'est c'est-à-dire que si on veut changer un comportement c'est-à-dire qu'on veut faire ça il faut que la façon de penser soit différente c'est-à-dire qu'on peut penser différemment penser différemment c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème c'est-à-dire que il y a différentes perspectives c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes perspectives pour analyser c'est-à-dire que c'est-à-dire que Ousmane Sonko est-à-dire qu'on peut parler du parti et qu'on peut le dire est-ce que nous devons être au-dessus de ces considérations et pensées que nous devons être députés toujours dans l'exécution des besoins de l'exécutif ou bien du parti bon et il faut bien sérier les choses c'est-à-dire que Ousmane Sonko il est le président du parti PASTEF il est le premier ministre donc il est dans l'exécutif en temps de premier ministre donc assemblée c'est lié plutôt au président de la république d'accord c'est le chef de l'exécutif donc à partir de ce moment mon jeu enfin ça dépend un peu de Fouinec si ce n'est que par exemple PM il n'aura rien à voir littéralement avec l'Assemblée nationale ça c'est vrai voilà mais 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 toi mon fou m'a dit mon fou m'a dit Assemblée ou les prématures c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais en tant que son conseil technique en communication vous travaillez à la prémature est-ce que tu as l'exécutif ou l'exécutif ou l'exécutif à l'Assemblée nationale non moi je pense que l'exécutif parce que d'abord pour plusieurs raisons c'est-à-dire que première raison c'est qui a été débit c'est-à-dire que est-ce que l'exécutif est-ce que l'exécutif parce que l'exécutif n'est pas il a été le premier ministre je pense depuis ce choix en fait c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un choix qu'il a fait dès que le PASTEF a gagné la présidentielle ça n'a pas de sens pour moi en tout cas dès l'Assemblée nationale c'est-à-dire que l'exécutif c'est-à-dire que l'exécutif c'est-à-dire que ce premier ministre l'exécutif c'était pour impulser un peu ce projet c'est-à-dire que nous avons l'affaire au référentiel 2050 c'est-à-dire que il faut faire d'exécution et ce qui est plus selon nous c'est-à-dire que la prochaine chose à faire aujourd'hui et qui est la chose la plus importante dans la législature c'est-à-dire appliquer le référentiel nous avons appris nous avons appris à l'Assemblée nationale où le président risque de dualité ou de duel nous avons appris nous avons appris nous avons appris tout le temps nous avons appris 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 un PM fort un PM qui arrive alors qu'il n'est pas qu'il n'est pas vous entendez comment est-ce votre proche collaborateur du Premier Ministre ? Je sais que cela c'est un peu parce que les deux ne sont pas les syndicataires le premier concerné le président le président lui a dit il a dit que j'ai lutté pendant des années pour être président il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc je pense dans ce que je dis c'est aussi plus nous allons dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent et je pense que nous allons nous arrêter ce qu'ils veulent il y a une dissension de lui un arrêt dans le sens de politique c'est à dire qu'ils savent qu'il est meilleur politiquement donc ils ne veulent pas que le passé réussisse donc ça c'est normal c'est je dirais c'est de bonne guerre voilà alors vas-y Ousmane qui a dit pour toi pour toi qui doit piloter le projet de PASTEF pour l'hémicycle il y a plusieurs fois c'est d'ailleurs ça qui est qui est remarquable et difficile au sein du pays enfin difficile j'imagine ça n'est pas pour eux qui est remarquable pour le PASTEF c'est à dire si on regarde ce qu'on appelle le leadership au Sénégal la tradition c'est que un leader a pris son parti qui a fait la pluie et le beau temps dans le parti sans qu'il s'est dit pour Macky Sallol sans qu'il s'est dit pour Ablai Badenon sans qu'il s'est dit tout le monde qui a pris le parti c'est ça c'est ça PASTEF c'est que le seul parti qui a fait 4 ou 5 qui a dit qu'on puisse être président et qu'on puisse être président ça c'est un leadership très différent c'est à dire qu'il a construit lui-même des leaders dans son parti c'est à dire quand Macky a dit qu'il ne pouvait pas partir tu avais tout de suite il y a eu des dissensions Ablai Daoud Aboulk il a aimé Amadou Bâf il a aimé mon ami John il a aimé et son âme donc on a beaucoup il a aimé parce qu'il n'y a pas c'est ça personne ne savait qui était qui était il a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas personne ne dit personne ne dit personne ne dit qu'il n'y a pas d'accord je vais aller donc il a ce leadership au niveau de l'Assemblée nationale c'est pareil il a au moins 5 personnes qui ont été président de l'Assemblée nationale qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été le président du groupe parlementaire il a l'expérience de l'Assemblée il a un jeune la salle peut-être il est un peu trop jeune on va l'incarter il va y a maître Tal donc il a au moins le doyen le doyen Allah il a aussi il a fait une intervention hier qui était pour son âge les facultés qu'il avait de faire discuter justement son âge est-ce que peut-il le faire pour l'Assemblée nationale qui sait que les débats sont houleux difficiles à recadrer parfois qu'est-ce que est-ce que son âge nous sommes nous sommes le plus fort mais est-ce que l'énergie peut-il peut-il comme Amad Mbib fait allez là-bas est-ce que je peux l'entendre je vais le dire bon d'abord il est très structuré bon il a aussi une mémoire de l'histoire du Sénégal comme ça c'est un autre donc c'est quand même très fort c'est pour être le président de l'Assemblée nationale Nias c'est le président qui doit être plus âgé que lui il n'est pas aussi âgé que vous le faites il n'est pas aussi âgé que vous le faites il n'est pas aussi âgé que vous le faites il n'est pas 80 ans il n'est pas aussi âgé que vous le faites il n'est pas aussi âgé que vous le faites il n'est pas que vous le faites c'est ce que c'est après il y a des communications de crise c'est-à-dire que la communication d'Ousmane Sonko est à différents niveaux là où il est vraiment le meilleur c'est quand il parle de façon spontanée et qu'il est devant une foule c'est-à-dire par exemple c'est quelqu'un qui n'aime pas lire un discours il a des points il a des notes et c'est autour de ça qu'il construit son discours j'ai des gens comme ça moi j'avais l'habitude de travailler avec des gens pour qu'il fallait écrire un discours structuré ils vont lire le discours ces discours ne sont pas préparés je n'ai pas dit ça c'est une question évidemment ils préparent ces discours non ce que j'ai dit que il n'y aurait pas un vous savez les autres ils vont préparer leurs discours ils vont les lire et les livrer c'est plus le cas par exemple du président Djemain il est beaucoup plus dans mais c'est aussi sa fonction qui fait ça il est moins en rapport avec des foules le premier ministre il est différent c'est-à-dire que lui il a une trame de pensée vous en parlez mais il fait des points un, deux, trois, quatre, deux coups binde il fait des points si vous voyez même souvent quand il parle il a une petite feuille il y a différents points dont il va parler pendant la campagne par exemple il a un point sur les différents thèmes de Matam mais il a l'intitulé de thème ce qu'il dit autour de l'intitulé de thème c'est spontané c'est qu'il construire alors que les gens nous parlent de ce qu'ils ont moi j'avais des clients ils ne disent jamais ce qu'il n'est pas écrit mais est-ce qu'il est plus prudent à son niveau mon premier ministre président du parti passif est-ce qu'il est plus prudent 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 il fait ça mais c'est pas tout le temps son style n'est pas de le parce qu'il y en a qui le font de façon systématique il le fait lui pour quelques grandes occasions pour des éléments pour des grandes occasions il le fait c'est à dire je vais vous donner quand il a fait son le 7 octobre quand il a fait non le 29 septembre quand il a fait son point de presse c'est quelque chose du genre qui a été préparé écrit et il suivait une trame sur l'Odyssée la présentation du référentiel pareil c'est quelque chose qui a été écrit il suivait et il lisait un discours mais les gens par exemple en campagne comme vous avez vu il n'a pas un discours il n'a pas une tribune il lit ce style il est mieux dans cet exercice mais parfois comme nous l'avons dit il y a une polémique derrière c'est sorti par exemple quand il parle de 1000 milliards dans un compte quand il parle d'un rapport ça fait débat après est-ce qu'après il n'a pas tous les regrets par rapport à ses sorties ou qu'il le recadre tout ou qu'il n'a pas un problème c'est ce qu'on peut comprendre non non il a évidemment on le recadre il lit de ce qui se passe il est très intelligent c'est ce que je faisais peut-être que vous ne le sentais pas parce que c'est pas écrit sur le front mais il sait analyser les choses assez rapidement donc il la preuve quand il y a eu cette comment je l'appellerais une bourde par rapport par rapport aux éléments de vengeance qui était quand même quelque chose de très émotionnel qu'il a eu quelques heures après il s'est rattrapé il a reconnu il a fait un communiqué donc c'est quelqu'un qui sait reconnaître ça mais là c'est sa nature c'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait que les gens l'aiment en fait c'est-à-dire que il devient un peu comme tous les autres il n'est pas dans le petit calcul de nous en fait et c'est ça qui fait sa sincérité c'est-à-dire que il est comme les autres en fait tu peux être un peu plus sanguin tu peux être un peu plus raisonnable on n'est pas tous du même niveau tout le temps il est comme tout le monde est-ce que c'est facile d'être le conseil technique comme du premier ministre Ousmane Song ? est-ce que c'est facile de travailler avec lui du point de vue de la communication ? dans la vie toujours tout est facile comme on dit moi j'ai une petite règle je me dis les choses se font quand elles sont déjà faites d'accord donc évidemment quelquefois je veux faire c'est-à-dire tu dis je peux apporter beaucoup plus je peux être plus présent je peux faire beaucoup plus de choses et puis ça ne se fait pas tu peux être frustré mais on est là à sa demande c'est-à-dire que c'est sa demande qu'il faut satisfaire et donc oui c'est facile parce que c'est quelqu'un de qui réussit beaucoup de choses qui est très instinctif instinctif et ses instincts ne le trompent pas beaucoup donc c'est facile dans ce cadre-là c'est quelqu'un de très généreux aussi dans la pensée c'est-à-dire qu'il discute beaucoup avec les gens ça ne paraît pas trop mais c'est pourquoi c'est difficile c'est là où c'est le point difficile c'est-à-dire pour le convaincre c'est pas facile vous venez avec un truc vous lui dites ça il ne le prend pas pour acquis il va vous poser mille questions il serait un bon journaliste d'ailleurs ici parce qu'il c'est un bon lanceur d'alerte il pose énormément de questions d'ailleurs c'est pourquoi on ne le prend pas et ces experts ils sont venus parce qu'ils ont dit il va me poser 150 millions de questions il vaut mieux que je me prépare est-ce que le réglement ne vous empêche pas pour qu'ils puissent faire son travail correctement c'est ça mais c'est lui c'est aussi à lui d'instaurer le fait d'avoir un climat de confiance pour que les gens puissent venir à lui et lui dire ce qu'il pense bien sûr c'est ça il y a beaucoup comme on l'a dit en 5 ans nous avons dit Ousmane il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas est-ce que c'est le cas quand vous discutez sur un sujet ou qu'il n'y a pas ou qu'il a fait un débat ou qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas est-ce que tu n'y a pas est-ce que tu n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas j'ai compris l'essence je ne veux pas pour ce sujet non non c'est la même pour te donner quand tu dis quelque chose par exemple tous les chats sont noirs pour dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée unique moi je te dis mon cas je n'y ai pas un type suffisant qui a la pensée unique du corps tu connais mon mode de pensée il lit ce que j'écris je suis éditorialiste ce n'est plus donc il sait comment je pense et il sait que la façon dont je pense est différente de la façon dont tu le penses donc elle sait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des conseils je leur ai conseillé si ils ont posé un problème il faut aller jusqu'au bout du problème c'est-à-dire qu'il faut instaurer le débat c'est un faux débat il n'est pas comme ça du tout il n'est pas du tout écoute les gens il faut le convaincre si on le convient il n'y a pas de problème D'accord Pastif vous avez fait l'élection l'élection est terminée est-ce que vous êtes sur une table pour discuter sur l'année que vous avez fait pour aller et que vous avez une projection que vous avez fait d'avoir une chance c'est ça c'est que l'élection dimanche dernier a été donc donc il n'y a pas évidemment on a fait un bilan de campagne bon mais je pense déjà sur la campagne le président Ousmane Sonkou a été très pédagogue c'est-à-dire vraiment il a fait aussi une campagne où il n'y a pas tout le monde en quoi ? c'est-à-dire d'abord il n'a pas fait sa campagne partout partout il a été partout mais il a fait des meetings dans les chefs de pôles c'est-à-dire le Sénégal il est divisé en 8 pôles il a fait 11 meetings dans les pôles donc ça c'est la première chose dans le pôle il vient de dire c'est-à-dire que qui m'en bat qui m'en bat qui m'en bat non il est venu dans chaque pôle ce qu'on a fait dans notre programme vision 2050 il a pris les éléments de ce pôle-là donc il a eu des conversations avec le public honnêtement même même je veux dire par exemple 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 c'est ce qu'il a fait c'est important et il l'a fait de façon très pédagogue c'est-à-dire bon je l'ai dit même des chauffeurs de taxi ont compris ce qu'il voulait dire et c'est ce qu'on veut faire qui peut arrêter le projet ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut c'est le standard pour qu'on puisse aller c'est-à-dire parce qu'ils vont se réunir bien sûr on a quand même des urgences installer l'Assemblée nationale voter le budget avant le 31 décembre l'éploie des finances et puis l'avis du parti va continuer on a entendu un petit peu quand on s'est installé le budget et les autres qui ont parlé à l'Alkheimès n'a-t-il pas la date précisément ? non la date précisément on ne l'a pas j'avais il fallait qu'on le fasse dans les 15 jours qui suivent je sais qu'on veut voter le budget avant le 31 décembre mais quand on s'est installé c'est le président de la république qui va le dire n'est-ce pas ? est-ce qu'on peut s'attendre à un remaniement ministériel ? c'est ça je ne sais pas c'est ça mais docteur il y a des choses mais quand même on a vu la communication par exemple par le premier ministre du Sénégal il a été contenté dans l'état de ce qu'il a dit le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur il a dit ce qu'il s'est d'accord en tant que c'est passé bien sûr mais il est aussi qu'il peut le premier ministre pourquoi est-ce que ça il est un peu trop fin pour l'ensemble de la population moi je suis le président du PASTEF il est premier ministre et il est aussi Ousmane Zonkou les autres c'est-à-dire que moi il fait la différence entre les trois choses vraiment il fait la différence c'est-à-dire que si il est il n'y a pas de façon personnelle et privée d'accord si il n'y a affaire au PM il est très strict dans l'organisation du peuple c'est-à-dire que les conseillers parmi ces conseillers il y en a qui ne sont pas il y en a qui ne le sont pas mais les conseillers ils ne savent même pas qu'il est parti en campagne ils ne savent rien de ce qu'il fait en tant que président du PASTEF donc moi je sais je sais comment il est le jour où je lui disais il faisait cette différence il n'avait pas la casquette de premier ministre il avait la casquette du président du PASTEF il avait la casquette il avait la casquette du président du PASTEF il était le président du PASTEF et uniquement le président du PASTEF il avait la casquette le 1er décembre le président Macron était venu il a commémoré le président du PASTEF il avait la casquette le président du PASTEF il avait la position par rapport à la France mais il avait la casquette le président Macron il avait la casquette c'était le Sénégal qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il est la commémoration le comité qui était coordonné l'affaire du PASTEF c'était un comité qui était hébergé à la primature c'est-à-dire que le conseiller culturel c'est-à-dire que c'est-à-dire que le professeur Diouf a été organisé l'affaire 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 c'est-à-dire que le client le client du PASTEF c'est la présidence c'est la présidence donc c'est la présidence qui lance le carton d'invitation c'est la présidence qui pilote l'événement c'est le président qui va faire un discours d'accord le premier ministre il ne fait pas un discours là-bas donc c'est-à-dire que comme aussi c'est une histoire qu'on a avec la France il faut aussi être diplomate dans ce qu'on fait c'est aussi une façon de de faire en sorte que ce qu'on a voulu parce que nous savons beaucoup c'est-à-dire que nous savons beaucoup nous savons donc tout ce sont des archives et ça il faut qu'on les ait pour les avoir il faut avoir des rapports avec la France donc ça a venu peut-être régler beaucoup dans le cadre de la France j'espère bien j'espère bien j'espère bien je pense j'espère bien je suis même sûr parce que déjà j'ai vu les prémices on a reçu l'ambassadeur de de France avec le comité avec le comité préparatoire ils m'ont dit on a pris l'engagement on a dit aussi ce qu'on a voulu faire donc c'est déjà des avancées parce que ça on ne l'avait pas parce que quand même Hollande en France on a dit Hollande qui était quand même président français donc on a dit tout ce qu'on a dit donc je pense on va avancer dans ce cadre-là D'accord Djeretjef Docteur a-t-elle-a-t-elle-la-t-il-la-t-il-matinale.sn ? Bien déjà Ou alors ou nous allons à 10h30 je suis à votre disposition merci beaucoup Djeretjef enfin Mouhamme merci beaucoup Docteur nous sommes très bons et nous sommes très bons donc nous sommes inshallah Djeretjef oui nous sommes très bons à la disponibilité et nous allons remercier tout ce qu'on a dit nous allons parler tout le monde nous allons dire à 19h ou à 20h nous allons chercher et à 12h on aura Ammèd Diallo qui a appelé la coalition avec Adam Gaye pour l'instant en état d'arrestation et Samusakad aussi on les aura à 10h Inch'Allah pour délivrer votre campagne dans l'ensemble le résultat nous allons faire un diagnostic Inch'Allah pour délivrer la communication c'est la réalité c'est la réalité c'est la réalité Sous-titrage Société Radio-Canada